Alors comme vous pouvez le voir, je commence à avoir une sacrée collection au niveau des caméras IMU sachant que je les utilise personnellement chez moi donc j'avais déjà ces deux modèles, la Q2C et la Ranger Pro donc on va dire l'entrée de gamme et l'haut de gamme et donc aujourd'hui on va tester le milieu de gamme, la Ranger 2C Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'une caméra de la marque IMU Alors derrière IMU c'est DAOA, DAOA c'est surtout connu au niveau des professionnels de la sécurité pour les caméras de surveillance donc on va dire on a déjà du gros potentiel derrière et en plus de ça on a un très bon rapport qualité prix puisque pour 30 euros on va avoir de la vision nocturne, du 360 degrés, du cloud, enfin etc De toute façon on va découvrir ça ensemble et on commence tout de suite par le déballage Allez c'est parti on va faire un petit tour de la boîte donc ici on a le visuel de la caméra, des caractéristiques qu'on verra sur le côté et ici donc le modèle Ranger 2C donc au niveau des caractéristiques donc là ça nous indique qu'on est bien en Full HD donc en 1080p, two-way talk c'est à dire qu'on va pouvoir converser avec la caméra vous avez un micro et un haut-parleur ici ça nous indique qu'on va pouvoir avoir une détection de bruit ambiant donc soit des cris d'enfant ou une fenêtre qui se brise là la rotation de la caméra à l'horizontale 360 degrés et 90 degrés en vertical ici ça nous indique qu'on va pouvoir avoir un tracking des objets ou des personnes en mouvement ici on va pouvoir avoir un privacy mode c'est à dire qu'en fait la lentille va se cacher d'elle-même et par exemple si vous êtes chez vous et ne voulez pas que vous soyez filmé à votre insu par exemple ça pourrait arriver en fait la lentille se cache d'elle-même ici vous avez donc la vision nocturne en infrarouge ici vous allez pouvoir sélectionner une zone à surveiller donc par exemple si vous avez une grande pièce et vous voulez juste surveiller la porte de cette pièce vous pourrez le faire directement via l'application ici toutes les possibilités de stockage au niveau de la caméra donc soit dans Cloud soit avec une micro SD soit directement sur un NAS ici la possibilité d'avoir une alerte de détection sur les personnes et pas sur les objets par exemple je ne sais pas une porte qui claque ou autre ça vous alerterait que là non si vous activez l'option en fait il va détecter si c'est une personne et va vous notifier et donc là motion detection si au final vous désactivez cette option dès qu'il va y avoir un mouvement au niveau de la caméra ça va vous envoyer une notif sur le téléphone ici la connexion en wifi donc mobile alerte c'est à dire que si vous n'êtes pas chez vous vous êtes en 4G vous allez être alerté s'il y a un mouvement ou du bruit par exemple chez vous alarme schedule en fait vous allez pouvoir régler la plage horaire sur laquelle vous allez être alerté le geofencing c'est en fait une détection de votre présence à votre domicile c'est à dire en fait vous avez l'application qui va tout simplement vous traquer au niveau du GPS et si vous quittez votre domicile ça va activer automatiquement la caméra et quand vous rentrez à votre domicile ça va désactiver la caméra et en dernier vous allez pouvoir zoomer dans l'image de façon digitale jusqu'à 16 fois allez maintenant on va regarder à l'intérieur alors on tombe directement sur un manuel de démarrage rapide et donc vous avez du français vous avez le contenu de la boîte vous voyez avec un chargeur et vous commencez à utiliser la caméra avec l'application et faire l'appairage etc après alors on a encore des petits papiers sur le côté ici ça nous indique qu'il faut utiliser le wifi 2,4 GHz et pas 5 GHz pour utiliser la caméra une petite garantie et puis c'est tout alors on sort la caméra on la met de côté on va regarder au niveau des accessoires fournis alors je vois déjà qu'on a un chargeur en prise européenne et là ça nous indique ça envoie du 5 volts 1 ampère ici on a un petit patron pour mettre la fixation murale qui va être je suppose dans la boîte là voilà on va sortir ça on met ça de côté donc là on a les vis avec les chevilles donc ça c'est vraiment sympa on a vraiment tout qui est fourni ici la fixation murale donc murale au final ou plutôt au niveau du plafond et le câble pour alimenter la caméra et ça toujours bien vu à ce niveau là c'est qu'ils nous mettent un câble assez grand pour par exemple si vous avez la prise qui est sur le bas vous pouvez mettre en fait la caméra par exemple sur un meuble assez haut genre sur une armoire ou autre vous voyez vous avez on va se dire facilement 2 mètres de câble donc un bon point là-dessus et on est sur du micro USB allez on met tout de côté on va regarder maintenant la caméra en est même et voilà à quoi ressemble la bête donc ici vous pouvez voir sa rotation à l'horizontale et après au niveau vertical donc derrière on a le haut-parleur ici l'alimentation en micro USB en dessous de la lentille vous pouvez voir donc le port pour la micro SD et un bouton reset et pour la fixer donc au niveau de son support hop vous le mettez comme ça et après vous tournez et pas de souci pour le maintien de la caméra si vous voulez la fixer sur un mur ou au plafond donc là je vais vous donner les mesures de la caméra pour voir comment elle pourrait s'intégrer dans votre intérieur donc au niveau du diamètre on est sur du 8 cm et en hauteur on est sur du 10,5 cm voilà pour les détails techniques bon écoutez on a fait le tour du propriétaire on va tester ça directement avec l'application donc on va commencer par appairer la caméra avec l'application d'ailleurs vous pouvez déjà voir mes deux caméras qui apparaissent il y en a une en ligne l'autre qui est hors ligne puisqu'en fait elle est juste là elle c'est la Ranger Pro et vous voyez la différence c'est qu'elle a un port Ethernet celle-là et donc on va aller cliquer sur le plus en haut à droite on nous demande de scanner ou d'ajouter manuellement on va essayer de scanner voir alors je suppose ça va être le QR code qui est derrière ok ça a fonctionné il a reconnu la Ranger de C on fait suivant avant de continuer c'est vrai que votre appareil c'est sous tension et bien ouais peut-être que déjà je vais mettre sous tension ça serait déjà pas mal donc elle s'est initialisée et donc là normalement vous pouvez voir une LED verte qui clignote juste ici à ce niveau-là donc là on nous dit de cliquer sur suivant et on n'aura qu'à enregistrer les informations de notre Wi-Fi normalement ça devrait être bon donc faites bien attention quand vous connectez à votre Wi-Fi utilisez bien le réseau 2,4 GHz alors après ça dépend forcément de votre fournisseur d'accès soit ils utilisent les 2,4 et 5 GHz c'est qu'en fait il n'y a pas de différence s'il y a bien deux réseaux Wi-Fi distincts vérifiez bien que c'est celui qui n'est pas noté 2,4 enfin du moins qui n'est pas noté 5 GHz souvent on voit par exemple sur SFR c'est marqué SFR 6B30 et 5 GHz le 6B30 sans annotation à côté ça correspond au 2,4 GHz on fait suivant et voilà la caméra est configurée là vous pouvez voir appareil a ajouté avec succès donc après on peut renommer la caméra juste ici en fait vous pouvez très bien lui mettre un nom par exemple si vous avez plusieurs caméras chez vous mettez caméra chambre couloir salon etc moi je vais laisser par défaut on fait terminer et donc maintenant vous pouvez voir la caméra a été rajoutée sur la page d'accueil donc pour la visualiser on clique simplement dessus et vous voyez on a la visualisation en direct coucou donc là après par exemple pour se déplacer voilà on prend la croix directionnelle on peut monter voilà vous voyez les coulisses en plus ça répond au quart de tour donc là vous voyez elle fait bien un tour à 360 et elle monte après vous voyez à la verticale jusqu'à 90 donc après vous pouvez vous mettre en plein écran comme ça voilà ça permet de bien visualiser et alors pareil je vais essayer de me mettre là hop on va descendre et on va pouvoir après zoomer aussi dans l'image voilà après ça reste un zoom numérique mais ça permet quand même d'avoir une bonne visualisation de ce qui se passe chez vous donc là on va aller faire un petit tour dans toutes les options qu'on a disponible au niveau de la caméra donc là on va pouvoir mettre pause donc au niveau tout simplement de la visualisation alors ça ça peut être intéressant si vous êtes en extérieur voilà vous ne pouvez pas user trop de data d'ailleurs tiens on va faire le test tout de suite je vais désactiver le wifi donc là vous voyez là il est en train de rechercher là je ne suis plus connecté je suis en 4G je suis en données mobiles et vous voyez que la caméra s'affiche sans problème pas de latence ou autre donc ça c'est intéressant c'est que vous allez pouvoir visualiser votre flux même si vous n'êtes pas chez vous vous allez être à distance à des milliers de kilomètres bon bien sûr il faut avoir le fort fait data disponible mais vous allez pouvoir surveiller directement chez vous presque en temps réel tenez d'ailleurs je viens d'avoir une notification puisque apparemment il y a la détection de mouvement qui est activée là je viens de voir une notif vous venez de voir qui vient d'apparaître juste au dessus de l'écran ensuite en fait on va pouvoir mettre plusieurs affichages donc plusieurs caméras en même temps donc moi par exemple je pourrais mettre les deux autres caméras que j'ai chez moi sans souci après la qualité donc soit en HD soit en SD donc sachant que forcément en HD ça va bouffer plus de data donc après ça dépendra on va dire du réseau que vous avez donc si vous avez un réseau assez mauvais restez en SD et puis après ça dépend aussi de votre forfait si vous n'avez pas beaucoup de gigas privilégiez le SD sinon restez en HD franchement on a une belle qualité d'ailleurs vous pouvez le voir attendez on va passer en SD vous voyez un peu qu'au niveau justement de la yazing et là en HD vous voyez ça disparaît après vous allez pouvoir activer le son puisqu'en fait on a un micro sur la caméra d'ailleurs on va l'activer ça part en écho c'est normal et là l'intéressant c'est que vous allez pouvoir entendre ce qui se passe chez vous en parlant de micro on va tester la fonctionnalité de Taki Walkie on va dire voilà bon en fait le truc c'est que vous allez pouvoir converser avec la personne qui est à distance donc qui est sur place avec la caméra vous allez activer le micro là et pouvoir échanger directement avec la personne à distance là vous allez tout simplement prendre une photo et enregistrer directement aussi le flux au niveau de la caméra après donc on a le cartographier donc on l'avait donc en fait ça vous permet tout simplement de déplacer la caméra d'ailleurs je ne sais pas si vous allez voir vous voyez quand on est au maximum donc de son mouvement vous voyez en fait il y a la zone orangée qui s'affiche donc là si je me mets tout au fond à gauche voilà vous voyez la zone orangée s'affiche donc c'est en fait que vous êtes au maximum de son mouvement au milieu vous voyez c'est noté voir l'historique donc ça permet tout simplement d'aller revoir les vidéos qui ont été enregistrées soit par la détection de mouvement ou soit par en fait l'enregistrement continu parce qu'après c'est vous qui choisissez selon ce que vous voulez enregistrer c'est à dire soit vous enregistrez que quand il y a une détection de mouvement ou d'une personne ou vous enregistrez en continu donc là vous cliquez sur voir l'historique et donc là vous avez les deux modes d'enregistrement et même trois on va dire puisque là en premier c'est le cloud et en deuxième c'est sur la micro SD et en parlant de micro SD Emu vient de sortir des micro SD pour leur caméra donc là ils m'ont envoyé une version 64 gigas donc 64 gigas logiquement vous pouvez enregistrer 5 jours en continu c'est pas on va dire en détection parce qu'en détection forcément ça va enregistrer le temps du mouvement donc si le mouvement dure 2 minutes ça va enregistrer pendant 2 minutes et donc avec une 64 gigas vous pourrez enregistrer 5 jours après forcément si vous mettez une 128 ça sera 10 jours et on peut monter jusqu'à 256 gigas donc 20 jours d'enregistrement en continu donc vraiment très bien à ce niveau-là au niveau du stockage donc si vous n'avez pas confiance on va dire dans le cloud utilisez une micro SD ou après si vous avez un NAS vous pouvez aussi renvoyer directement l'enregistrement sur un NAS donc là on va aller dans les options en haut à droite et donc après ici on retrouve les infos importantes comme quoi là par exemple il y a le stockage en ligne qui est activé donc là en fait quand vous recevez la caméra vous avez jusqu'à 30 jours de stockage cloud gratuit et donc là c'est sur 7 jours c'est-à-dire que en fait ça va enregistrer sur 7 jours alors je pense que ça va être juste les alarmes je ne pense pas que ça soit en continu et au bout de ces jours en fait c'est effacé c'est-à-dire que voilà s'il y a un souci si vous voulez revenir ou quoi deux semaines avant ça ne sera pas possible ça ne sera qu'une semaine avant donc après on va aller voir justement les tarifs du cloud parce que là forcément après les 30 jours il faudra payer mais après vous n'êtes pas obligé de le prendre c'est vous qui voyez si vous préférez sauvegarder sur votre micro SD parce que vous avez peur de laisser ça dans le cloud vous pouvez très bien le faire après si vous vous faites voler la caméra par contre c'est toujours mieux d'avoir une solution cloud où là il n'y aura pas de souci pour récupérer justement des enregistrements vidéo donc là vous avez plusieurs plans disponibles donc là vous avez une sauvegarde sur 3 jours 7 jours ou 30 jours et donc après vous avez des abonnements sur 1 mois ou 12 mois sachant que donc là pour une sauvegarde sur 3 jours pendant un mois ça vous coûtera 2 euros donc ça ça peut être intéressant ces deux options que vous pouvez prendre par exemple si vous partez en vacances vous voulez activer le stockage cool pour seulement un mois vous payez seulement 2 euros si c'est pour 3 jours si c'est pour 7 jours ça sera 3 euros et 30 jours ça sera 7 euros et après donc au niveau des plans si vous voulez prendre un an ça sera 20 euros pour 3 jours 30 euros pour 7 jours et 70 euros pour en fait l'année donc voilà c'était la petite aparté au niveau du stockage cool donc après on va retrouver nos enregistrements donc aussi bien dans le cloud que sur la micro SD vous voyez d'ailleurs que là ça a fait quelques enregistrements donc là pour visualiser vous avez juste à cliquer dessus et là directement vous avez la visualisation donc en fait vous voyez là ici c'est moi qui ai déplacé la caméra et donc en fait vous pouvez directement avoir la visualisation de ce qui s'est passé vous pouvez aussi activer le son regardez ce mec parle trop vous pouvez supprimer voilà enregistrer directement sur votre appareil et ça c'est pareil aussi bien sur le cloud que via la micro SD vous voyez là l'intéressant c'est que bon là ça mettra peut-être un peu plus de temps puisque en fait si le flux va être envoyé de la micro SD sur votre téléphone si vous n'êtes pas chez vous là voilà forcément je suis chez moi il n'y a pas de problème donc vous pouvez partager l'appareil ça je l'ai fait par exemple avec madame elle a son application IMU avec son compte et donc j'ai partagé la caméra comme ça elle aussi elle peut avoir accès par exemple si elle est au boulot elle peut avoir accès à la caméra sans problème en dessous c'est marqué aperçu des appareils donc en fait c'est la miniature qui va s'afficher quand vous êtes sur la page d'accueil vous pouvez en fait soit choisir une photo qui vient d'être prise sur les enregistrements vidéos précédents ou en laisser une par défaut donc après au niveau des notifications donc c'est là où on va pouvoir régler par exemple les alertes donc là ça va nous envoyer des notifs des messages alors ils nous ont coupé les mots j'arrive même pas à comprendre messages, images alors c'est peut-être en fait quand il y a la notif il y a une image aussi qui apparaît je pense que c'est ça et là envoie notification en ligne ça va envoyer à mon avis une notif si la caméra est hors ligne en dessous la détection donc c'est là où vous allez pouvoir régler tout ce qui est détection au niveau de la caméra donc vous avez la détection de mouvement et vous avez la détection humaine c'est à dire que on va dire va pouvoir reconnaître entre une détection d'un mouvement donc ça va être une porte une fenêtre un truc comme ça et la détection d'une personne donc après ça peut être intéressant ou si par exemple la caméra filme dehors je ne sais pas un arbre qui bouge dans le vent elle ne va pas vous alerter toutes les 5 secondes vous mettez la détection humaine et à partir de là il n'y a que quand une personne va passer dans le champ de la caméra qu'au final vous allez être alerté donc là vous avez la poursuite intelligente donc en fait la caméra va suivre le sujet donc là vous voyez elle va me chercher vraiment elle va me trouver attendez d'ailleurs on va revenir sur voilà la caméra voilà là maintenant regardez je vais me lever vous voyez hop là je ne fais rien je ne touche à rien voilà elle me suit voilà je vais revenir hop à ma place ça l'intérêt aussi d'avoir une caméra qui bouge à 360 degrés c'est d'avoir un suivi de mouvements du moins des objets ou d'une personne alors on va revenir dans les réglages et on va le désactiver parce que sinon on ne va faire que ça la pauvre alors programme de détection donc ça vous allez pouvoir planifier la détection c'est à dire que par exemple si vous êtes chez vous la journée au final vous ne l'activez que la nuit donc là après vous avez donc par jour et vous avez les plages horaires vous allez pouvoir sélectionner la plage horaire juste en dessous voilà en dessous de la planification vous allez pouvoir régler la sensibilité alors ça ça peut être par exemple si vous avez je ne sais pas des enfants qui sont devant la caméra mais que vous ne voulez pas être tout le temps alerté que le gamin il bouge ne serait-ce qu'un bras ou autre il va envoyer une notification là vous allez augmenter la sensibilité ou au moins baisser la sensibilité pour éviter d'être alerté tout le temps et en dernier la zone de détection donc ça c'est vraiment une option intéressante dans le sens où par exemple vous avez une pièce ou vous avez une porte que vous voulez surveiller et par exemple il y a déjà quelqu'un dans la pièce par exemple il y a un chien qui est déjà dans la pièce et vous voulez juste vérifier que le chien ne passe pas la porte ou quelqu'un ouvre la porte en fait vous allez juste sélectionner la zone donc là par exemple je vide la zone voilà donc là la zone est vide et donc par exemple on va dire la porte on va dire c'est l'éclairage voilà donc là je sélectionne juste cette zone là et donc c'est elle qui va être surveillée au final au niveau la détection c'est à dire que en fait il va y avoir une alerte que quand quelqu'un passe dans cette zone donc vraiment ça intéressant pareil ça dépendra la situation où vous voulez filmer avec votre caméra mais ça va vous aider aussi à éviter d'être trop alerté pour tout simplement éviter des faux positifs donc voilà on en a fini avec les réglages de la détection on va aller en dessous donc là on a tonalité de l'alarme alors configurer les tonalités de l'alarme des appareils ok alors je ne sais pas trop ce que c'est activation audio ok bon voilà j'ai pu couper le son de l'alarme en débranchant la caméra je n'ai pas pu faire autrement j'avais désactivé l'option au niveau de l'application mais ça n'a rien fait bon allez on continue donc là on a audio donc en fait ça va être la détection audio donc par exemple si vous surveilliez genre un bébé donc là l'intéressant c'est donc vous allez être alerté au niveau des mouvements mais aussi par exemple s'il pleure vous voyez en plus vous pouvez régler le niveau de décibels donc en dessous on a des options qui sont liées au cloud donc si vous avez l'abonnement du cloud vous pouvez avoir des détections IA alors qu'est-ce que c'est être averti uniquement lorsque des individus des animaux des véhicules sont détectés d'accord et ce que pourrait dire par exemple ça reconnaît vraiment là entre les véhicules les chiens et les humains parce que bon on a quand même une détection déjà ici par rapport aux humains mais là ça pourrait dire par exemple si c'est une voiture ou un chien ou un animal ou un humain donc ça pourrait faire la différence entre ces trois là d'accord bon bah ouais c'est une option en plus moi c'est la première fois que je la vois cette option sachant que moi j'ai toujours utilisé avec la micro SD les caméras donc là stockage en ligne on revient sur ce qu'on avait vu tout à l'heure en dessous donc on a le stockage local ça correspond à la micro SD que vous avez installée donc moi c'était la micro SD de 64 Go on voit bien libre 58 Go et utilisé 0,11 et vous pouvez la formater après vous avez le réglage de stockage justement sur la micro SD comme je vous ai expliqué tout à l'heure donc là on va pouvoir activer ou désactiver le stockage sur la micro SD et après donc on va pouvoir régler la qualité donc soit HD soit définition standard donc pas forcément si vous mettez HD ça va prendre un peu plus de passe même si au final vous avez vu on peut enregistrer plusieurs jours sans problème avec la micro SD en dessous on a enregistre programmé alors il faut deviner à chaque fois c'est enregistrement programmé lorsque cette fonction est activée l'appareil enregistre la vidéo selon le programme alors ça c'est pas la première fois que je vois cette option aussi donc en fait vous allez choisir en fait des périodes où la caméra va enregistrer après on peut déjà sélectionner la période de détection bon alors là on va pouvoir aussi choisir quand enregistrer et pas enregistrer bon ok pourquoi pas pourquoi pas je dis après tout l'option est là c'est tout alors après on a le mode confidentiel ça je ne vous l'ai pas montré ça c'est une option intéressante alors vous pouvez déjà l'activer de base quand vous êtes sur l'accueil ici vous voyez marqué cache objectif donc c'est la même chose donc là vous avez coché la case et en fait vous allez voir l'objectif vous voyez qui s'occulte qui se cache donc pour ceux qui auraient peur de se faire observer chez eux vous voyez vous avez juste à activer et la lentille vient se cacher en dessous au niveau de la caméra en dessous vous allez pouvoir aussi activer l'enregistrement audio donc activer ou désactiver le partage de l'appareil le réglage du wifi en dernier donc on va aller dans plus donc on va avoir des petites options donc là on va pouvoir activer ou désactiver donc l'activation automatique des LED Rafa rouge donc là on va pouvoir aussi désactiver le témoin lumineux qui est juste ici au niveau de la caméra juste au-dessus de l'objectif vous allez pouvoir l'éteindre désactiver les bips là vous allez pouvoir faire une rotation de l'image c'est à dire que si vous fixez la caméra au plafond vous allez tout simplement inverser l'image après vous allez pouvoir chiffrer carrément le flux vidéo et après changer le flux horaire le format de la date puisqu'en fait il y a un horadatage directement au niveau de la caméra quand vous filmez vous voyez c'est noté juste en haut à droite donc voilà on a fait le tour de toutes les options disponibles sur cette caméra donc maintenant je vais vous faire une démo vidéo et audio de ce qu'enregistre la caméra en luminosité normale et une fois complètement dans le noir et on finira par la conclusion voilà le rendu en temps réel de la caméra qui enregistre en foulage avec la lumière de jour elle enregistre aussi le son puisque vous entendez c'est ce qu'enregistre directement la caméra donc maintenant on va tester directement avec la lumière de ma tusine et après on va éteindre pour voir comment active la nuit donc maintenant on peut voir le rendu de la vidéo avec une lumière artificielle on va dire et on va tester maintenant la vision infrarouche donc là il faut attendre un peu pour que ça s'active et voilà le rendu en vision nocturne et là vous voyez là je suis avec ma caméra je filme et donc là je me mets sur la caméra on voit juste la LED verte on ne voit pas les LED infrarouge c'est vrai sur certaines caméras on pouvait voir les LED infrarouche que là on en voit une grande petite on voit on est complètement dans le noir alors qu'au final ça enregistre vous voyez en noir et blanc on voit parfaitement bon bah écoutez on a fini le test on passe à la conclusion donc voilà c'est temps la conclusion on va commencer par ses défauts et bah franchement pas grand chose à dire pour le prix on a vraiment du très bon alors pour titiller il manquerait peut-être le port Ethernet pour ceux qui voudraient excusez-moi la passer en filaire mais bon dans ces cas là il faudra se tourner vers la Ranger Pro sinon au niveau de ses avantages vous avez pu le voir toutes ses fonctionnalités c'est juste hallucinant toujours pour une histoire de rapport qualité prix franchement on a vraiment pour son argent ça soit pour l'utilisation de la caméra assez facile on va dire pour son logiciel très bien fourni pour toutes ses fonctionnalités vous avez par exemple pour la sauvegarde dans le cloud en micro SD sur un NAS enfin voilà on va pouvoir vraiment faire ce qu'on veut avec cette caméra et pouvoir équiper toute sa maison et sécuriser sa maison avec donc si vous voulez acheter bien sûr vous avez tous les liens qui sont dans les descriptions et si vous avez aimé likez partagez et surtout abonnez-vous ciao bye bye à la prochaine Sous-titrage ST' 501